Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Bienvenue sur le plateau de Chemin d'avenir. Notre émission, vous le savez, est l'espace privilégié de ceux qui font l'actualité. Ancienne journaliste, elle est aujourd'hui propriétaire de la plus prestigieuse école privée du Congo, car elle est convaincue que l'avenir du pays se trouve dans l'éducation. A ce titre-là, elle n'a pas laissé indifférent le président de la République, qui l'a élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du mérite congolais. Alors, de qui s'agit-il ? Bien, Founambungu perce l'abcès et on se retrouve tout à l'heure. A 17 kilomètres de la sortie nord de Brazzaville, précisément au quartier Matabandilou, se dresse un gigantesque complexe scolaire, l'Institut Saint-François d'Assise, un projet faramineux, un modèle unique dans l'entrepreneuriat privé congolais. La fondatrice, une dame, Arlette Sudonounou, journaliste de formation, qui, ayant constaté le manque d'infrastructures pédagogiques d'excellence au Congo, a décidé de sortir de terre l'un des plus vastes et le plus complexe scolaire privé du Congo. En investissant dans l'éducation, un secteur qui, dit-elle, a perdu ses lettres de noblesse, elle a voulu apporter sa pierre à l'édification d'un Congo plus enclin à la culture de l'élite, la culture de l'excellence et du professionnalisme. Un modèle d'investissement qui concourt au développement du pays, sa value à sa fondatrice, les honneurs de la République et la reconnaissance de la République, au point de lui décerner la médaille de chevalier dans l'ordre national du mérite congolais par le magistrat suprême lors du Saint-Cantenaire de l'indépendance du Congo. Son projet éducatif, exigeant et sélectif, est porté par une équipe d'enseignants triée sur le volet, entièrement voué à la réussite des élèves, dont ils ont la charge. Donc là, vous êtes sur l'allée royale de l'institution Saint-François d'Assise, qui amène en fin de compte à l'esplanade de cette institution. Donc les enfants sont rassemblés quatre fois par jour sur cette esplanade. Tout d'abord le matin, à 8h10, pour le rapport du matin, ce qu'on appelle le rapport du matin, on leur donne les consignes pour la journée. Il faut savoir que toutes les activités démarrent sur l'esplanade et se terminent sur l'esplanade. Pourquoi est-ce qu'il y a à chaque fois un transfert de responsabilité ? Le matin à 8h10, ce sont les éducateurs qui rassemblent les enfants sur cette esplanade. Les éducateurs, ce sont de jeunes personnes, hommes et femmes, soit titulaires d'un diplôme de professeur d'éducation physique, d'histoire, géographie, mais retenus spécialement pour ce métier d'éducateur. Ils encadrent les élèves pendant la récréation, surveillent les élèves pendant la récréation, les amènent à la restauration et surtout les surveillent la nuit, pour tout ce qui est activité de nuit. Construit sur un périmètre de 4 hectares, le complexe est composé d'un cycle primaire, secondaire et d'un lycée, avec trois bâtiments principaux, comprenant 18 salles de classe, un centre de documentation et d'information, un internat, une salle informatique, une salle de gymnastique, un foyer socio-éducatif, autrement appelé salle de jeu, un amphithéâtre, pour ne citer que ça, au fond, tout ce qu'il faut pour mettre les enfants dans des conditions idéales d'apprentissage, dans des conditions idéales de travail. 70 salariés, dont 5 expatriés, sont employés ici. J'ai considéré qu'après pratiquement 6 ans à Paris, à me stabiliser, que ce projet est un projet vraiment intéressant, un projet d'avenir pour l'Afrique, et donc j'ai accepté de venir travailler ici avec Mme Solan. Donc je suis l'économe, chargé des ressources humaines, quand je dis économe, j'assure aussi l'intendance. Convaincue de la nécessité de réintroduire dans l'univers scolaire certaines valeurs négligées, Arlette Sudon-Nomno, promotrice de l'école, a voulu que le projet d'établissement de l'Institution Saint-François d'Assise soit accompagné d'un règlement intérieur, un projet de vie scolaire auquel tout élève est tenu d'adhérer, discipline, rigueur, respect mutuel et patriotisme. Le chemin d'avenir de l'espérance à la prospérité. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mme Arlette Sudon-Nomno, propriétaire de l'ISFA, l'Institut Saint-François d'Assise. Mme Sudon-Nomno, bonsoir et merci de vous joindre à nous et vous asseoir. Arlette Sudon-Nomno, au défilé du cinquantenaire de l'indépendance, quand le président Sassou Nguesso a épinglé sur votre poitrine la médaille du mérite congolais, vous étiez comme un ovni, objet volant non identifié, au point où l'opinion s'est demandé, mais qui c'est cette femme ? Et vous m'avez dit vous-même que vous étiez surprise, la veille vous avez cru à une plaisanterie de mauvais goût. Alors comment ça s'est passé tout ça ? Écoutez, ovni c'est un peu trop dire. C'est vrai que c'était comme le cinquantenaire de l'indépendance de notre République que nous célébrions en ce moment-là. Parce que pour ceux qui me connaissent, ayant un parcours de journaliste, m'ayant entendu à la radio, mais j'avoue que là, à l'occasion du cinquantenaire, je ne m'attendais pas autant d'honneur. Surtout que la veille, comme je vous l'ai confié, dans le cadre de la préparation de cette émission, je reçois un coup de fil du protocole présidentiel me demandant de me présenter demain matin au niveau du boulevard parce qu'il m'expliquait, le monsieur au bout du fil, que le président voulait m'honorer personnellement en me décernant donc cette médaille. Alors je me suis interrogée, je suis restée silencieuse, j'ai écouté, après avoir accroché, je me suis posée la question, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit à mon mari, tu sais, je viens de recevoir un coup de fil assez insolite. Voilà, on me demande de me présenter au boulevard demain. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien je lui explique l'objet de l'appel. Et puis j'ai appelé mon père pour la petite histoire, en lui disant, écoute papa, je viens de recevoir un coup de fil, c'est pas que je sois fille à papa, mais tout simplement lui étant l'un des barons de ce pays, connaissant un peu comment ça se passe, il a passé deux ou trois coups de fil, et il m'a rappelé pour me dire que ce n'était pas une plaisanterie de mauvais goût, et que j'étais vraiment appelée à me présenter pour la cérémonie du boulevard le lendemain matin, tout simplement. Et après, comment vous vous êtes sentie, quand on vous a demandé de vous aligner, parmi tant de cassiques, vous vous êtes sentie comment ? Écoutez, je me suis sentie, je crois que sur l'instant on ne le réalise pas, parce que vous avez quand même là un parterre de 15 chefs d'État, et puis des nombreuses délégations qui étaient invitées, et puis vous avez ce regard de toute cette nation qui est là, et puis vous vous dites, quelle chance, c'est une émotion qui vous envahit, que j'ai du mal même à décrire, ce que j'ai vécu, c'était une chaleur intérieure qui se dégage en vous, et puis vous regardez les personnes qui, comme vous, sont conviées à être décorées, vous dites, mais c'est un sacré honneur. Il y avait autour de vous, Ganao, Muntol, etc., vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait qui équivaut à ce qu'eux, ils ont fait ? – J'étais un peu sur la piste en me disant, bon, c'est peut-être l'école, mais à ce niveau-là, bon, la barre était mise extrêmement haute. – Tout à fait, tout à fait. – Et là, à ce moment-là, bon, ben, c'était, je vous avoue que c'était une forme de sérénité qui m'a envahie, auquel je n'ai pu, moi-même, m'interroger à ce moment-là, j'ai laissé court à l'histoire se faire. – Et après, vous êtes partie, vous n'avez pas assisté au défilé, pourquoi ? – Vous savez, dans les images, lorsque vous les regardez, je n'ai même pas pu formuler les remerciements à l'endroit du chef de l'État. – Vous n'avez pas pu sortir une parole ? – Je n'ai pas, j'étais tétanisée et j'ai dû m'éclipser sur la pointe des pieds. Dès que j'ai regagné la tribune, mon mari et moi, on s'est éclipsés par derrière et nous nous sommes plus ou moins sauvés parce que j'étais emprunt de tout plein d'émotions et il me fallait un peu me retirer pour pouvoir réaliser ce qui m'arrivait en fin de compte. – Bon, allons dans le front des choses. Je suis sûr que le président, après, je ne sais pas à quelle occasion, a dû vous expliquer pourquoi il vous a choisi. Que vous a-t-il dit ? – Écoutez, j'ai eu l'occasion simplement qui s'est présentée à moi à l'occasion du banquier de me rapprocher du chef de l'État afin de le remercier déjà pour cet honneur qu'il m'a fait. Et il m'a tout simplement expliqué que cela était mérité, que c'était un monsieur, lorsque les gens le connaissent, c'était un monsieur de symbole, qu'à travers ma personne, en fin de compte, c'est une génération de femmes, parce qu'il va sur cette loi, sur cette parité, que j'incarne un peu ce côté, cette identité féminine qui l'encourage, cette initiative privée dans ce secteur qui est porté par, qui a une place de choix dans le chemin d'avenir. – Le chemin d'avenir, oui. – Et dans le cadre du système éducatif, et qu'il a voulu justement dire à ces personnes comme moi que allez-y, je suis à vos côtés, je vous soutiens. Pour preuve, j'ai justement décoré quelqu'un d'une génération qui est la vôtre. Et donc, vous ne m'êtes pas indifférent, je vous accompagne dans cette démarche, justement. Je pense que c'est ce symbole que j'ai retenu. – Et comment a-t-il été informé de ce que vous aviez une école ? On m'a dit que c'est quand il survole la zone en hélicoptère. Comment expliquer un peu ? – Vous savez, le président de la République, d'aucuns disent que c'est le plus grand flic de cette République. Et j'en ai finalement la certitude. Parce que moi-même, j'en étais surprise de voir qu'à ce niveau-là, qu'il ait su identifier quand même un projet comme celui-là. – Oui. – Et qu'il m'ait décoré en sachant de quoi il parlait, parce qu'il m'a dit, je ne suis pas encore personnellement venue vous rendre une visite, mais vous avez reçu la ministre Kama qui est venue vous rencontrer, qui m'en a parlé, des différents ministres m'en ont parlé. Moi-même, j'ai eu à survoler cette zone en m'interrogeant, qu'est-ce qu'on y construisait ? Et le retour qui m'a été fait, c'est que c'est une école qui a été ouverte. Et donc j'ai eu quelques renseignements positifs qui m'ont permis, par mes services, de me renseigner et tout simplement, qui m'ont encouragé et qui m'ont permis de vous décorer tout simplement. – Voilà, maintenant les interrogations de l'opinion trouvent réponse aujourd'hui. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête de cette prestigieuse école qui est un peu le Harvard du Congo. D'où vous est venue l'idée d'ériger cet institut ? – Écoutez, M. Kaku, je dis souvent en toute modestie qu'un développement, tout développement passe par le système éducatif. Il n'y a point de développement sans éducation. Et lorsque vous apportez une structure aussi modeste que qu'elle soit, ma contribution dans notre nation, dans notre pays, j'ai voulu mettre l'accent en particulier sur le système éducatif parce que je pense que tout part de là. Lorsque vous voulez même investir dans l'agriculture, il faut être instruit. Lorsque vous voulez même implanter des hôpitaux, il faut être instruit. Lorsque nous parlons même de la citoyenneté, il faut être instruit. Lorsque nous parlons même de la démocratie en soi, il faut être instruit. Et l'instruction passe par le système éducatif. C'est pour ça que, étant une fille de ce pays, j'ai voulu apporter ma modeste contribution à cet édifice Congo. – Est-ce que c'est parce que vous avez constaté un manque au niveau national à ce niveau-là ? – Vous savez, il n'y a pas si longtemps que cela, le Congo était leader en la matière. Nous avons quand même des grands noms qui font cette Afrique, même des contemporains, qui sont passés sur les bancs de nos écoles. Mais même cette génération qui gouverne actuellement est passés sur les bancs de cette école. Je vous parlais même de la réhabilitation, qui est le cheval de bataille du président de la République actuelle, l'école d'excellence de Bounda. – Ah oui, voilà. – Voilà, qui a fait toute cette génération de cadres. Donc au regard un peu, c'est un secret de Polychinelle, pour personne, vous le savez, nous avons perdu un peu ces lettres de noblesse de ce système éducatif. – C'est ça. – Il faut le réformer. C'est pour ça que modestement, à mon niveau, j'ai entrepris, comme le nom de l'école l'indique, comme ce pèlerin qui était François Lassise, ce saint homme auquel j'adhère, donc c'est son idéal. Donc j'ai modestement voulu apporter donc ma contribution dans le cadre de ce développement, essayer un peu de ramener ces lettres de noblesse à ce système éducatif qui est un peu en manque d'énergie actuellement. – Alors vous, vous n'avez pas voulu faire mboka mboka, comme on dit, quatre murs, un toit. Vous avez tenu à faire grand. Vous avez voulu frapper l'opinion, c'est ça ? En faisant quelque chose d'aussi impressionnant. – Vous savez, ce n'est pas tant la structure comme telle. Lorsque l'on parle d'internat, on ne peut pas placer un internat au centre d'une capitale comme telle, même si Macabondilu, aujourd'hui, est utile établissement, commence à s'urbaniser. Mais la vocation même de l'internat, c'est d'abord la quiétude, la périphérie. Donc pour installer une structure comme celle-là, après cinq années d'études, d'études de faisabilité, cela s'est imposé à moi qu'il fallait la mettre en périphérie, donc acheter 12 hectares et sécuriser 5 hectares et y implanter 17 bâtiments qui donc abritent cette institution, qui est Saint-François-la-Six de Macabondilu. – Alors, d'aucuns disent que non, elle a été pistonnée par le pouvoir financièrement, ou est-ce qu'elle a eu l'argent pour faire tout ça ? Qu'est-ce que vous répondez ? – M. Caco, vous savez, les gens qui me connaissent savent très bien que je n'ai pas de fonction publique, tant du côté du secteur étatique que du secteur privé. C'est une initiative qui est née de ma volonté personnelle d'apporter un apport, comme je vous le disais, dans le cadre du système éducatif. J'ai tout simplement monté un business plan, au préalable fait une étude de faisabilité. Ensuite, j'ai dû casser ma tirelire au départ, parce que je comprends un peu la frilosité des banquiers qui ont eu dans le passé… – Ils ont été abusés par les BDD. – Voilà, donc j'ai compris un peu cette frilosité, donc j'ai contourné la démarche en cassant ma tirelire et en mettant la charrue avant les bœufs. Donc, à un moment donné, lorsque les travaux étaient avancés à hauteur de 30% pratiquement, à ce moment-là, j'ai frappé au port de trois banques. – Vous avez fait appel aux banques. – Voilà, et je leur ai demandé de m'accompagner. Je les ai invités à venir voir le projet réellement, ce qui a été fait, en leur proposant un partenariat simple, en leur disant, c'est moi qui leur ai proposé aux banquiers de la place, en leur expliquant ceci. Je vous propose tout simplement de développer des enveloppes à chaque échéance, en fonction de l'évolution du chantier. Donc, chaque fois que nous nous atténuons un certain palier, et vous débloquez les fonds qui vont, et voilà comment nous avons progressivement évolué et pour aboutir à la finalité de ce projet. – Est-ce que vous avez été inspiré par ce qui vient de se faire près de Dolizy, Mounda, l'école d'excellence érigée par le président de la République ? Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré un peu ? Est-ce que vous vous placez dans cette lignée ? – Écoutez, vous savez, le président de la République, lorsque vous lisez le chemin d'avenir, son projet de société sur la base duquel il a été réélu, il y a eu une part de choix dans le système éducatif, tout y est dit. – Voilà. – Il faut apporter des éléments nouveaux, il faut apporter, il faut informatiser, il faut apporter la nouvelle technologie, il faut réformer, il faut aller même dans le sens de l'enseignement technique. Et j'avoue que lorsque j'ai lu ce projet de société, ce programme, je me le suis approprié. – Ah, d'accord. – Cela m'a permis, avec ma double culture, ayant fait un peu ma scolarité à l'extérieur, de me dire, là j'ai la possibilité de mettre en mouvement, puisqu'on est porté par le chef de l'État qui nous encourage à aller dans ce sens-là. Et j'ai eu, je ne suis pas tombée comme un cheveu dans la soupe comme ça, parce que j'ai quand même pris deux ans d'années de formation pour être chef d'établissement, ce qui m'a permis, en fin de compte, de diriger l'établissement et non d'être la promotrice de l'établissement. Comme je le dis souvent aux personnes que je reçois, la promotrice, je le suis, oui, mais avec mes banquiers. Et là, quand je les reçois à l'école, ils ont affaire au chef d'établissement. – Et vous avez une formation pour diriger cet établissement ? – Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas se mettre à la tête d'une équipe, parce que le chef d'établissement est le patron de la pédagogie de l'établissement. C'est lui, en fin de compte, qui oriente. C'est lui, en fin de compte, qui définit la politique pédagogique de l'établissement et qui met en mouvement les différents services dont il est le coordonnateur, en fin de compte. – Alors, votre institut, qui est un institut laïque, porte un nom religieux, Saint-François d'Assise. Pourquoi ? – Écoutez, Saint-François d'Assise, tout simplement, moi je l'appelle en toute affection François d'Assise, ce saint homme. J'ai aimé ce fils de famille bourgeoise qui a quitté un peu cette famille dont il était issu pour aller au plus près des démunis, pour leur apporter, vous savez, c'est lui qui a créé l'ordre des franciscains. – Tout à fait. – Et qui a pris son baptême des pèlerins et qui a voulu instruire un peu, a voulu apporter de la lumière, cet éclairage, et je me suis inscrit à ses côtés. Et puis, une explication toute simple, mon mari qui s'appelle, dans le François, le prénom est François, son saint patron, c'est François d'Assise. Et j'ai voulu simplement là également faire un clin d'œil à ce monsieur qui m'attend, campagne pratiquement depuis 18 ans dans ma vie. – Tout à fait. Monsieur François Soudan, pour ne pas le nommer, qui est un mineur journaliste à Jeune Afrique. Alors, comment se présente l'Institut sur le plan des infrastructures, capacités, combien d'élèves aujourd'hui, etc. On l'a vu un peu dans le sujet, mais vous pouvez en reprendre quelques aspects. – Écoutez, l'Institution François d'Assise, c'est 17 bâtiments, qui regroupent trois grands bâtiments principaux, un primaire, un collège, un lycée. Il y a une direction, nous avons un amphithéâtre, je dis théâtre parce que nous avons des loges, parce que nous avons des représentations théâtrales qui s'y passent. Cette année, on a eu à nos élèves de la classe de 5e et de 4e, on a eu à jouer la pièce de Molière, le bourgeois gentilhomme. Et nous avons une infirmerie, avec une infirmière qui a deux nuitées par semaine, avec un médecin d'État, qui a l'obligation de venir, une fois par trimestre, consulter nos élèves, pour voir si tout va bien, tout simplement. Et lorsque ça ne va pas, nous envoyons donc un petit mot aux parents, aux familles. Nous avons une blanchisserie parce que les tenues scolaires, l'uniforme scolaire est lavé sur place. Nous avons deux grands dortoirs avec des capacités d'accueil de 65 lits pour chacun des dortoirs. Il n'y a pas de mixité dans le camp de dortoir. Donc il y a un dortoir fille, un dortoir garçon. Tout à fait. Nous avons ce qu'on appelle un centre de documentation et d'information qui abrite également non seulement le fonds documentaire pour les enseignants, mais toute la partie emprunt de livres pour les élèves. Et puis tout le pool informatique est là avec un laboratoire de langue. Et puis des ateliers s'y passent parce que c'est un professeur documentaliste qui gère donc ce centre de documentation et d'information. Nous avons un grand réfectoire aux normes d'hygiène internationale qui peut accueillir près de 400 élèves au repas. Nous avons également un foyer socio-éducatif avec des jeux de société parce que la vie en collectivité aussi, c'est l'échange à travers ces jeux de société. Nous avons également un centre d'éducation physique qui nous permet donc de donner des cours à l'intérieur des cours de gymnastique comme des cours tout simplement d'EPS. Et quelle est la capacité d'accueil de l'institut ? Et vous en avez combien aujourd'hui ? Combien d'élèves ? Voilà. Actuellement, nous pouvons accueillir officiellement, nous pouvons accueillir près de 475 élèves lorsque j'aurai atteint la vitesse de croisière. Mais pour l'instant, je me suis volontairement, j'ai contrôlé un peu les entrées, les admissions. J'en ai 70 en effectif. Pour l'instant. Et vous fonctionnez depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Deux ans, donc depuis 2009. Voilà. Parce qu'il faut savoir, M. Kaku, que ce n'est pas tout d'accueillir les élèves. Mais je fais également de la formation de personnel. Le personnel que nous avons, les enseignants. Nous avons de très bons enseignants. Mais comme je vous l'ai dit, au début de mon propos, il faut réformer. Donc c'est des gens qui viennent, des enseignants qui viennent, avec les fondamentaux. Mais il faut maintenant leur inculquer une nouvelle démarche. La tenue de la classe, comment faire cours, comment maîtriser ces nouveaux programmes qui ont évolué. C'est quoi un conseil d'enseignement au sein de la structure ? Donc, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas mener de francs les deux. Et la formation de ce personnel, qui est volontaire, certes, à qui il faut apporter de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles méthodologies, et l'accueil de ces élèves. Alors, vous vous donnez combien d'années pour atteindre la capacité de l'institution, pour atteindre les 400 élèves prévus par l'espace ? Oui, mais là, tel que c'est parti, si j'ouvre les vannes, on a 200 élèves déjà l'année prochaine, vu le nombre de demandes d'inscriptions. Mais là encore, il y a une frontière, une barrière à franchir. Il y a un test d'admission. Il y a un test d'admission. Systématiquement. Systématiquement. Pourquoi ? Le test d'admission, ce n'est pas pour ne pas accueillir les élèves ou mettre une frontière comme telle, mais c'est simplement pour me permettre, et permettre à mes équipes et moi-même, d'accueillir des élèves pour déceler précocement les difficultés. Les difficultés, voilà. Parce que lorsque vous accueillez des élèves qui sont en grande difficulté scolaire, quand on vous apporte le bulletin, souvent, vous avez des élèves qui sont en premier de classe, à la lecture des bulletins que je reçois, et qui sont en difficulté pendant l'année. Et là, vous vous dites qu'il y a un problème. Et là, l'enfant développe un comportement sur le plan disciplinaire pour masquer un peu cet handicap. Tout à fait. Vous comprenez ? Alors que nous, dès que nous décelons ça, un enfant peut être admis avec une moyenne de 10 en mathématiques, mais nous pouvons l'aider par des cours de remédiation, des cours de soutien à l'interne qui nous permettent de lui redonner confiance et justement de comprendre pourquoi il est là. Bon, là, nous entend en plein dans le fonctionnement pédagogique de l'Institut. Alors, parlez-nous un peu du côté pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait chez vous qui n'existe pas ailleurs ? Écoutez, déjà, sur le plan de la structure, vous avez ce qu'on appelle un centre de documentation et d'information. Cette ancienne bibliothèque, mais qui n'est pas une bibliothèque classique. Là, vous avez un professeur documentaliste qui accompagne, dans le cadre des travaux dirigés, des élèves, à gérer un peu la recherche documentaire dans le cadre des exposés, tant qu'elle les oriente, à faire des herbiers, tout simplement, avec le professeur de technologie, à apprendre à l'élève comment retrouver un livre dans une bibliothèque, à utiliser l'outil informatique, comment faire des recherches sur Internet. Donc, nous leur apprenons déjà cette autonomie. Vous avez également ce foyer socio-éducatif qui n'existe pas ailleurs, qui permet à l'enfant de se détendre différemment. Et vous avez, surtout, sur le plan de la pédagogie, l'évolution des programmes. Nous avons, je vous prends un exemple qu'on crée, nous avons ce qu'on appelle l'IDD, l'itinéraire de découverte, qui n'existe pas actuellement dans le système congolais. C'est quoi cette discipline nouvelle ? C'est quoi exactement ? C'est une discipline, comme je dis, qui est plurielle. C'est une discipline pluridisciplinaire, en fin de compte. Voilà le terme exact. Qui permet, dans le cadre de la matière française, cette année, nous avons eu l'étude de l'œuvre, comme je prends souvent un exemple, celle du bourgeois gentilhomme de Molière, qui a été, non seulement jouée en fin d'année par nos élèves, mais le but, ce n'est pas de jouer la pièce, c'est d'abord l'étude de l'œuvre. Là, intervient, dans le cadre de cette IDD, quatre professeurs. Le professeur principal, coordinateur de cette matière, le professeur de français, étudie, donc, avec ses élèves, tous les courants littéraires du XVIIe siècle. Le professeur d'histoire géo fait de même sur le plan historique. Là, les élèves apprennent tous ces courants, toute cette histoire de France du XVIIe siècle, apprennent également ce que c'est que, bon, l'histoire du roi Soleil, qui a fait cette période, qui est élu XIV, c'est quoi ce monument de Versailles qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous leur apportez quand même cette culture générale. Vous avez ce professeur documentaliste qui intervient également dans le cadre de ses recherches documentaires. Et vous avez également le professeur de musique qui intervient toujours dans le cadre de six, de sept IDD, dans ses courants musicaux. On a Lully qui a fait toutes ces musiques de cette période. Donc, vous imaginez un peu toutes ces informations, toutes ces données que vous, en une seule discipline, vous apportez comme élément à ces élèves-là. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez étudié une expression qui m'a un peu piqué, la tenue de classe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, la tenue de classe. Vous avez vu dans le reportage précédent, mon directeur des études, qui vous a expliqué que nous avons une place d'où commence, d'où tout part la journée et tout s'arrête également. La famille, c'est l'esplanade. La place de l'esplanade. L'enfant doit être pris en charge relativement tôt par le corps professoral parce qu'il doit arriver à peser en cale, en classe. Et les enfants arrivent déjà en rang par deux. Le lundi matin, nous avons la levée des couleurs parce qu'elle est le cours d'éducation civique auquel j'accorde beaucoup de place. Donc lorsque l'enfant a été déjà discipliné plus ou moins à ce niveau-là, arrive en rang. Mais le rôle de l'enseignant, ce n'est pas faire son module de 55 minutes, fois deux ou fois trois. Et puis s'en aller. Et s'en aller. C'est d'abord de gérer la classe, la gestion, la tenue de cette classe. Les places sont attribuées en début d'année. nous avons une répartition qui est faite par les enseignants qui connaissent maintenant plus ou moins les élèves par rapport au caractère, au tempérament. Et c'est susceptible de modifications et d'évolutions pendant l'année. Et là, vous avez également ce carnet de correspondance qui est une relation entre les familles et l'établissement qui est un nouvel outil que nous avons introduit et que l'enseignant s'est approprié. Parce qu'un enfant qui arrive en retard doit présenter un bulletin de retard en passant par le service de vie scolaire qui est géré par un conseiller principal d'éducation qui n'existe pas dans le système actuel congolais qui est l'ancien surveillant général. Donc, chez vous, les enfants doivent rentrer en classe en rang. En rang, tout à fait. Et ce sont des effectifs de 24 par classe parce qu'au-delà, on a du mal pour un enseignant à réellement s'occuper individuellement d'un élève. Voilà. Donc, lorsque l'on prône l'excellence dans le système pédagogique, mais le grand nombre ne vous permet pas justement d'être au plus près, de pouvoir déceler de façon précoce les difficultés d'un élève. Bon, Arlette Soudan-Nono, vous qui êtes une passionnée d'éducation, je voudrais vous poser une question de fond. On dit et on répète que l'école congolaise aujourd'hui est en panne. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette panne ? Parce que vous avez aujourd'hui des candidats au bac qui parfois ne savent pas écrire. Que s'est-il passé au milieu ? Entre le quartier latin que nous étions à aujourd'hui ? Écoutez, M. Kaku, vous mettez un peu dans l'embarras, mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un secret de Polichinelle. Le mal est su, il est identifié, il faut réformer. C'est un mot qui m'est cher, qui n'est pas vain. Il faut réformer le système. Les professionnels sont là, les enseignants sont volontaires, mais actuellement, il leur manque des nouvelles méthodes, il leur manque des outils. Avec, ça fait plus de 10 à 15 ans que nous n'avons pas changé des programmes. Nous avons le socle des compétences et communs à ce qui se passe ailleurs. Nous avons des excellents programmes, mais il faut les faire évoluer, il faut les adapter à ce qui se fait actuellement ailleurs. Il faut réformer même le vocable même du système même des écoles. Il faut les faire évoluer. Vous avez un service de vie scolaire avec un conseil principal d'éducation qui est à la tête d'un assistant principal d'éducation, à la tête des assistants d'éducation qui gèrent ce qu'on appelle la vie scolaire en dehors de la vie de la classe, qui prennent les élèves en charge en dehors de cette vie de la classe, la tenue de la classe, qui gèrent les études surveillées, qui gèrent les études dirigées. Il faut que l'enseignant arrive à faire la différence de tous ces petits détails. Il faut qu'il apprenne à faire cours avec des méthodes nouvelles. Chez moi, par exemple, il y a la méthode trois colonnes. C'est-à-dire ? C'est une méthode qui est très ancienne. C'est-à-dire, il y a une introduction, un développement et la conclusion est faite. Souvent, c'est l'enfant que nous emmenons à faire cette conclusion en préparant le cours, même bien avant de connaître le cours. Nous lui avons déjà donné un travail de préparation à partir de la quatrième qui lui permet d'aborder maintenant différemment le cours. Mais à cela, il faut préparer l'enseignant. Les enseignants, chez moi, utilisent les vidéoprojecteurs, l'outil informatique pour illustrer les cours. Il y a un fonds documentaire. Il faut qu'il puise. Mais tout ça, c'est demandé d'investissement, madame. Mais lisez le chemin d'avenir. Le président, dans son chemin d'avenir, a mis l'accent en disant qu'il a mis les budgets adéquats pour aider ce système, justement, le ministère, justement, à mettre cette politique en marche. Il ne manque pas d'hommes. Il manque simplement une formation. Il faut que nous fassions des réformes profondes. Si nous voulons y arriver, tous les discours seront vains si nous ne formons pas, si nous ne réformons pas. Une petite question de détail. Comment s'effectue, c'est vous, les passages en classe supérieure, les redoublements, les exclusions ? Écoutez, il y a un règlement sur quoi tout repose. L'école repose sur ce qu'on appelle un projet d'établissement d'où découle toute la politique pédagogique et tous les services tournent. L'école est administrée tout autour de ce projet d'établissement d'où découle tout le système de l'école. Nous avons ce qu'on appelle déjà à l'interne, nous formons nos délégués d'élèves. Je ne les désigne pas, même en tant que chef d'établissement, je ne les désigne pas. Le délégué est le représentant de ses collègues auprès de la direction, auprès de l'encadrement. Il est élu. Il a un rôle important, celui de porte-parole. Nous le formons à cette tâche. Tous les élèves en début d'année sont formés. Et il est élu comment ? Il y a des listes législatives, il s'est inscrit sur les listes électorales plutôt, et à ce moment-là, il vend au vote à scrutin secret. Il est élu donc parlé, il bat campagne, il y a un jour arrêté, tous les différents candidats battent campagne dans l'école, ils doivent convaincre leurs élèves, leurs collègues plutôt, à les désigner. Et à ce moment-là, ils sont, au même titre que les corps professoraux, que moi-même et mon encadrement, présents en conseil de classe. Et là, nous avons également les parents délégués aussi en conseil de classe. Mais il y a ce qu'on appelle les sanctions qui sont dans le cadre du règlement intérieur. Il y a l'avertissement, il y a les exclusions provisoires, trois jours, en fonction, donc, des fautes commises. Mais les passages se font comment ? Les parents, souvent, sont surpris de la décision de fin d'année. On n'est pas surpris. Parce que dans le cadre d'un système éducatif, dans le cadre d'une école, par exemple, les textes sont clairs en ce sens. Vous avez la première étape, la réunion de parents d'élèves du premier trimestre qui est le premier contact réel entre tous les parents et l'établissement en dehors des rencontres que j'ai individuellement. Lorsque je reçois un élève, il faut le savoir à l'issue du test, j'ai l'obligation de recevoir le parent et l'élève. Donc ça, c'est un premier contact où déjà je plante le décor, je présente l'établissement. Ensuite, cette seconde rencontre qui se fait maintenant avec l'ensemble de mes collaborateurs où nous leur présentons maintenant les programmes et l'établissement, leur permet de savoir comment nous fonctionnons et nous leur présentons tous les outils de l'établissement en passant par le cahier de textes de l'école, ce qui permet à un enfant absent d'appeler la vie scolaire et nous lui donnant simplement les devoirs à faire, ce qui me permet moi de vérifier où en est le programme. Vous voyez, tout se recoup. Oui, c'est vrai. Et il y a ce cahier de correspondance qui est le lien permanent entre les familles et l'établissement. Donc à l'occasion de cette première rencontre, nous leur expliquons tout cela. Ensuite, vous avez la possibilité de me rencontrer, de rencontrer mon directeur des études, de rencontrer le conseil principal d'éducation, de rencontrer le professeur principal, de rencontrer l'enseignant même par discipline. Qu'à cela ne tienne. Si, là en plus, vous n'arrivez pas à nous rencontrer, quel que soit votre emploi du temps, vous avez le conseil de classe à l'issue duquel nous vous envoyons le premier bulletin qui vous donne déjà une idée des notes qui est révélateur. entre les deux, vous avez à ce moment-là également un contrôle continu, un relevé de notes qui vous interpelle. Et toute l'année scolaire est ponctuée un peu de ce type de mécanisme. Mais lorsque vous arrivez à la fin de la norme en disant je ne suis pas d'accord, mon enfant redouble, je demande qu'il passe. Moi, je vous réponds. Quelle est la moyenne de redoublement ? Écoutez, en dessous de 10, je ne reçois pas l'élève en classe supérieure. Pas de 8-4, pas de 9-4, pas de 10. Et 10, c'est un 10 fort, c'est-à-dire dans les matières essentielles. Parce que là aussi, il faut savoir lire le bulletin. Vous avez des élèves qui vous disent j'ai 10 mais j'ai redoublé, ça a été le cas l'année dernière pour certains de mes élèves. Pourquoi ? Un élève qui a 18 en musique, qui a 18 en sport, mais qui a 2 de moyenne en mathématiques et qui a 3 en français, vous comprenez ? Il a sa moyenne. Voilà. Il peut, mais il sait quand même des coefficients plus élevés et c'est quand même des matières essentielles. dans le cadre du système lorsqu'on entre en commun. Donc je ne peux pas non plus passer à pieds joints là-dessus. Voilà. Donc à ce moment-là, vous comprenez qu'en tant que chef d'établissement responsable, je ne peux pas laisser cet enfant en difficulté accéder au palais supérieur. Aller en classe supérieure. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Bon, Arlette Soudan-Nono, vous êtes une ancienne journaliste, mariée à un éminent journaliste de Jeune Afrique, François Soudan, qui est un ami que je salue au passage. et vous avez été présentatrice du journal Parler à Radio Congo et c'est par cette porte que vous vous êtes retrouvée reporter à la présidence de la République sous Pascal Lissouba. Et un jour, lors d'un voyage, aux surprises, vous vous retrouvez autour de la table du président Moubarak. Racontez un peu. Écoutez, comme vous me demandez de raconter cette anecdote qui reste un peu dans ce que, lorsque je voudrais écrire modestement ma biographie et j'inscrirais. Vous savez, ayant servi l'État, comme vous l'avez dit, j'ai été appelée à servir aux côtés du président de la République qui était Pascal Lissouba. Oui. Et j'ai été donc, j'ai été invitée à l'accompagner lors de son premier voyage en tant que chef de l'État à Tunis. Oui. Et nous sommes passés sur l'Égypte. C'était le sommet de l'EUA. C'était le sommet de l'EUA. Et en passant par l'Égypte, nous nous sommes retrouvés avec un protocole qui apprenait encore un peu à gérer un peu ce système arrivant. Parce que le président Sassou, le président Denis Sassou Nguesso, venait donc de se retirer à l'issue de ses premières élections démocratiques au Congo. Oui, en 1992. Il avait connu en 1992. Et donc, à l'occasion de ce voyage, nous nous retrouvons comme vous le savez, la presse dans les couloirs attendant que les chefs concluent dans la salle. Là, c'était précisément un dîner. Oui. Et lorsqu'il faut le savoir, un chef d'État est invité à un dîner par un homologue, il est attendu avec, par exemple, l'homologue vous dit qu'il a trois ministres. Vous devez avoir trois ministres équivalents à la même fonction qui doivent l'accompagner. L'accompagner le président. Et là, le protocole de l'époque, il a dû omettre d'inviter le ministre à l'époque de la communication dans la délégation. Voilà. Et donc, le ministre du cabinet, le directeur, la ministre directeur de cabinet à l'époque, il était Mme Munari, Claudine, qui est l'actuelle ministre du commerce, surgit comme ça, de façon, elle arrive comme ça dans le couloir et puis elle dit, à l'époque, j'étais Mlle Nono, Mlle Nono, Mlle Nono, écoutez, je vois que vous êtes enfant de diplomate, toujours bien mise. Je vous demanderais vraiment de nous accompagner dans la salle de dîner rapidement parce qu'on a un souci, il nous manque le ministre de la communication. Je ne vais pas vous apprendre les usages de ce milieu. Et étant la fille d'un ambassadeur, vous allez donc représenter notre ministre de la communication à la table. Donc, rapidement, vous allez rejoindre votre homologue égyptien. Et donc, rapidement, on m'introduit dans la salle avant que les chefs d'État ne fassent leur apparition. Et donc, me voilà à côté de mon homologue égyptien de la communication, partageant le repas. du président Moubarak. Voilà pour la petite anecdote, en gros. Tout à fait. Et au cours de ce même voyage, vous vous retrouvez nez à nez dans l'ascenseur avec le président Mobutu. Oui, parce que vous savez, dans ces grands sommets, en fin de compte, le sommet se tenait à côté, comment on appelle ça ? Le lieu où se tenait ce sommet était à tenant à l'hôtel où étaient logés tous les hôtes de marque. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, étant de la délégation congolaise, j'étais souvent dans l'hôtel et lorsque je me déplaçais, donc une fois, je me suis retrouvée dans l'ascenseur qui s'ouvre et qui entre le maréchal, Mobutu, comme on l'appelait, le chapiteau, même, vous haïr. et je vous avoue que c'était la première fois que je me sentais en présence d'une personnalité qui... Aussi charismatique. Charismatique et qui, je vous l'avoue, dégageait, mais une énergie, une énergie que je retrouvais, que j'ai retrouvée à l'occasion de se défiler lorsque le président Sassou m'a décoré qu'il s'est approché de moi. Tout à fait. J'ai perdu ma voix. Vous avez la même émotion. J'ai eu cette même émotion. Voilà. Mais pour la première fois que j'ai ressenti ce sentiment, cette grande émotion, c'est le président Mobutu. Je vous avoue, dans cette abacoste légendaire, imposant ce baobab qui était... L'ascenseur se referme. Se referme. Et puis, je lui dis papa maréchal m'botté. Il me regarde, il me dit ah, osa mama angambo akuna parce que na délégation n'angana ébilloté. Je dis tout à fait papa président, papa maréchal. Et je le regardais et je me disais ouf, quel monsieur impressionnant. C'est parfait. Et vous n'avez pas la même occasion de rencontrer aussi Nelson Mandela. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. J'ai eu de très belles rencontres à l'occasion de ce sommet. J'ai eu donc à... Toujours dans cet ascenseur. Tout à fait. Oh là là. Un ascenseur historique. Voilà, Mobutu sort à un certain étage. Le maréchal, le défunt Mobutu et entre à ce moment-là Nelson. Le président Mandela. Madiba. Madiba lui-même en personne. Je me dis mais quelle chance. Et puis là, je me lance dans mon anglais et puis je dis monsieur le président, je suis donc... je me présente, excusez-moi, je lui dis écoutez, je suis journaliste de la délégation congolaise et là, je suis surprise, il m'interrompt et il me dit madame, c'est à moi de vous remercier. Ne dites pas plus. Ne me dites pas combien vous êtes heureux de me saluer mais c'est moi qui dois vous remercier parce que c'est des gens comme vous, c'est votre métier qui a permis la libération d'une personne comme moi et de mettre en lumière ce gros problème qui était l'apartheid dans mon pays. Merci, merci, merci. et puis il m'a précisé que le Congo était de beaucoup et qu'en fin de compte, il avait retenu le président Sassou qui avait milité pendant des années justement pour la liberté, mettre un terme un peu à cet apartheid et il a eu le temps de me glisser tout ça dans l'ascenseur. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas merveilleux ? Le chemin d'avenir Pour tout contact, écrivez-nous sur chemin.avenir2011.com Le chemin d'avenir Votre magazine sociopolitique de l'espérance à la prospérité Passons à notre volet de votre personnalité, Arlette Soudanono. Nous constatons que vous vous intéressez de plus en plus à la politique car vous êtes membre du comité préparatoire du congrès extraordinaire du PCT. Qu'allez-vous chercher en politique ? Les postes ? La députation ? Le Sénat ? L'argent ? Monsieur Kaku... Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette galère ? Dis-donc, vous allez tout de go, vous ! Oui, tout à fait. Sans détour, hein ? Tout à fait. Vous ne dérogez pas votre réputation ? Absolument, j'y vais et puis voilà, à vous de répondre. Écoutez, monsieur Kaku, déjà la politique, l'essence même de cette politique, c'est la gestion des problèmes de la cité. Et souvent, ce que je dis, c'est, pour ma part, avant de se lancer en politique, il faut d'abord créer des emplois. Il faut d'abord faire des preuves. Donner cette bonne foi. C'est pour ça qu'après 45 ans, c'est vrai que les dames ne donnent pas leur âge, mais je me permets de le dire parce que... Félicitations. Merci. On se dit, à un moment donné, quand on regarde dans le retroviseur un peu, qu'est-ce que l'on peut apporter à ce pays, à ce pays riche ? Qu'est-ce qu'en tant que citoyenne, quand ce pays vous a beaucoup donné, comment vous pouvez rendre cela à votre pays ? Et je me dis, j'ai aujourd'hui construit cette institution Saint-François d'Assise, qui est un outil qui me permet de dire aujourd'hui, il est possible de faire et il est possible de construire et de créer des emplois. Donc maintenant, je peux modestement me mettre à la disposition de la République pour apporter à un certain niveau mes compétences pour peut-être développer, toujours poursuivre ma quête de développement. Et je me dis, la politique est un moyen pour moi d'accéder à ce pouvoir exécutif qui me permette simplement de mettre la main sur justement la décision, être maître de décisionnaire, pouvoir donc faire des réformes. Vous rapprochez de la décision et afin de, voilà, je comprends. Voilà, afin de m'investir vraiment directement. C'est pour ça que je passe par ce biais et tout simplement d'où cette entrée en politique. Voilà, mais pourquoi vous avez choisi le PCT ? Vous aurez pu aller à l'UPDES, à l'UDR Mouinda, le parti de Mathias Sanzon, pourquoi pas ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Pourquoi le parti congolais du travail ? Pourquoi le PCT ? Vous savez, j'y suis née. C'est un secret pour personne que je suis la fille de Jean-Pierre Nono qui est actuellement le président du comité préparatoire au Congrès et qui est l'un des cofondateurs de ce parti. Tout à fait. Donc, je suis née, comme je dis, de toute petite. J'ai été même pionnière. J'ai même reçu le président immortel Maria Ngoabé en tant que pionnière au bas de l'avion lorsqu'il arrivait à Moscou et j'ai même accueilli également le président actuel, le président Denis Sassou Nguesso. En 79, qui venait d'accéder. À l'occasion de son premier voyage en tant que chef d'État à Paris. mais ce qui m'a, ce qui vraiment a motivé mon choix pour ce parti, c'est cette ouverture, ce congrès dit d'ouverture, dit de revitalisation, qui me donne là une occasion historique et le président lui-même de la République le dit, il demande aux jeunes d'y arriver, il demande aux jeunes d'apporter un nouveau regard, il demande que nous réécrivons un peu différemment cette histoire et j'en ai là eu l'occasion justement, je saisis cette occasion d'ouverture de ce sixième congrès pour justement m'inscrire dans cette nouvelle doctrine. Alors qu'est-ce que vous, Arlette Soudan-Nono, vous allez apporter au PCT ? Écoutez, j'apporte déjà un regard qui peut être différent, une interprétation qui peut être différente. J'apporte, comme il est dit dans les statuts futurs, on peut avoir des courants en allant dans le sens même de cette sociale démocratie moi je suis d'une tendance qui est libérale, l'entreprenariat privé, ce que je fais déjà, qui me séduit. Et puis cette ouverture, cette démocratie qui est réelle, cette méritocratie, c'est élevé par l'effort. Donc le conducteur actuel de ce parti, c'est aller justement dans le sens de cette ouverture, réécrire un peu, refonder, apporter des lumières dans le sens de ce développement. Et moi, mon volet, c'est dans le sens de ce système éducatif qui a une part de choix. Et je me dis là, à travers ce parti de masse qui est un parti au pouvoir, nous pouvons à ce moment-là, je peux m'inscrire dans la continuité de ce chemin d'avenir. Arlette, je voudrais vous poser une dernière question. Le FESPAM 2011 a été un mort-né suite au drame qui s'est produit à l'ouverture au Stade d'Ebré. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Quel est votre commentaire là-dessus ? Écoutez, M. Kaku, là, c'est vraiment douloureux. Déjà, je tiens à présenter toutes mes combéléances un peu à toutes ces familles. Sachez que mes enfants étaient à l'ouverture. J'ai des enfants qui ont même été bousculés. Ma petite dernière de 7 ans a y échappé. Mais je pense que là, une fois de plus, c'est une question d'organisation. Lorsque l'on organise une rencontre aussi prestigieuse qui d'année en année prend de l'ampleur sur le plan international, il faut maîtriser les effectifs. Lorsque l'on parle de la police qui n'aurait pas fait son travail, je pense qu'une enquête est ouverte à ce sujet. Mais la police ne fait que travailler avec les organisateurs. Parce que la police fonctionne avec ce que l'organisateur demande. Elle fonctionne à la commande. C'est-à-dire, lorsque vous organisez quelque chose, vous avez plus ou moins une idée du nombre de personnes que vous allez accueillir. Si vous dites, je prends un exemple, nous allons accueillir 1 000 personnes, vous devez vous dire, en gros, en réalité, je dois tripler les effectifs, pensez pour 3 000. Donc, en conséquent, lorsque vous travaillez avec vos équipes et la police, et les problèmes et les hôpitaux, et les assureurs, parce que ces 3 volets sont pris en compte. C'est à ce moment-là, autour de la table, parce qu'il y a des réunions de préparation, que vous dites, mon besoin est de tant d'hommes, les accès, j'aurai tant d'hommes, combien ai-je d'accès, combien ai-je de sorties, est-ce que toutes ces questions ont été évoquées ? Je n'en sais rien. Mais là, nous déplorons simplement le nombre de morts. Et là, le président, qui est toujours dans cette quête de vouloir apporter toujours aux citoyens que nous sommes, vous voyez, même sur le plan culturel, cette démarche qui se fait spam, qui se solde de cette façon-là, nous peine tous. Parce que nous sommes tous concernés. à l'aide de Soudanano, nous arrivons à la fin de notre émission. Je suppose que vous allez conclure par le thème qui vous est le plus cher, c'est l'éducation. Comment vous concluez cette émission ? Écoutez, j'en appelle vraiment, j'en appelle vraiment à tous les acteurs, à tous les acteurs, qui, à tous ces décisionnaires, de se réunir et d'aider ce système éducatif à retrouver tout simplement ces lettres de noblesse. Nous avons, vous pouvez me croire, de bons professionnels qui ne demandent qu'à être accompagnés et l'accompagnement passe tout simplement par cette réforme du système éducatif. Tout simplement. À l'aide de Soudanano, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous rappelle que Chemin d'Avenir est diffusé le vendredi, peu après le journal télévisé de 20h. Et vous avez une rediffusion le mardi à 12h30. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada